De retour dans Manga Sur, troisième partie de l'émission et les coups de cœur toujours avec toute l'équipe ici qui ont lu, vu ou pris des choses avec eux comme ce petit déroulant de Champa. T'as eu ça ou t'as eu ça dans une boîte de bonbons Dragon Ball Super ? Ouais, c'est ça, c'est là-dedans. Tiens, c'est les bonbons. Coup de cœur, gros coup de cœur. Il y a quatre bonbons. Il y a quatre bonbons dedans. Il y a quatre bonbons. C'est des chewing-gums. C'est des vrais chewing-gums ? Je pense. D'accord, vas-y, essaye. En fait, ça représente les boules d'énergie, tu sais. Ah oui, de Dokkan Battle. D'accord, ok. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, mais c'est stylé. Complètement stylé. Mon petit réalisateur préféré, un petit jingle Coccolo, si tu l'as ? Non, merci, moi j'ai mal à la mâchoire. Très bien, d'accord, donc Coccolo. On va commencer avec toi, Yamato, du coup, puisque tu dois nous quitter assez rapidement, parce que tu dois aller préparer la Coupe de France le plus rapidement. La Coupe de France, Redfighter, c'est un gros événement auquel tu ne seras pas. En si, en visiteur, peut-être. Oui, mais je serai dans le public, quoi. Tu es sur scène, avec ton petit micro. Sur scène, non. Sur scène, non. Tu vas nous parler de quoi, mon Valou ? Bon, cette semaine, c'est un peu compliqué, parce que j'ai beaucoup de choix s'offrés à moi dans les coups de Cocoro, évidemment. Ah oui ? Oui. Non, j'étais en galère, en fait. J'étais en galère, j'ai pris du retard sur mes séries actuelles. T'es en galère, t'es en galère. A qui on doit notamment Bubblegum Crisis, en notre oeuvre majeure. Et il a travaillé également sur Otaku no Video, le fameux film par les mecs de la Genax. D'ailleurs, regardez-le, Otaku no Video, on fera un coup de cœur plus tard dessus. Et avec Erwan, on se disait qu'on allait faire un dossier sur les mangas de Nombrilis, comme ça, qui traite de mi-otaku et animé. Donc Gunsmith 4, qui nous narre les histoires de Raleigh Vincent, qui est en fait propriétaire d'une armurerie à Chicago, mais qui est également 16 heures perdues, chasseur de primes, parce que les armureries, ça ne gagne pas trop d'argent. Donc elle va taquiner le goujon et chercher les criminels dont la tête a été mise à prix. Elle travaille de concert avec May, une ancienne prostituée chinoise qui est devenue experte en explosif. Et du coup, c'est l'occasion de faire un manga qui va mêler gunfight et course-poursuite en bagnole, parce que Raleigh est fan de grosses bagnole de sport, de Dodge et compagnie, de Mustang et tout ça. Et c'est un excellent manga. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une belle plongée dans le Chicago de l'époque. Et puis aussi parce qu'on a une tripotée de personnages attachants, ce n'est pas forcément très manichéen. Et puis, c'est très bien dessiné. Kenichi étant particulièrement fort pour l'anatomie, le manga est très bien découpé. Il y a des très beaux travails sur le mouvement, l'animation, tout ça. Et l'histoire, elle suit son rythme. La série est relativement courte, elle fait 8 tomes. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis voilà, les méchants sont méchants, les gentils sont gentils, mais des fois, ils font des trucs pas très gentils et tout. Franchement, c'est vraiment un excellent manga. Il y a une suite qui est sortie récemment en 2006, qui s'appelle Gunsmiths 4 Burst, ou un truc comme ça. J'ai mal bossé, c'est terrible. Gunsmiths 4 Burst, c'est ça. Et on peut trouver maintenant une série un peu repensée par l'auteur, qui a été cette fois-ci sortie en 4 tomes. Et Gunsmiths 4 Revised. Donc juste que je sache, parce que si je veux m'offrir ces mangas-là, est-ce que c'est possible une réédition ? Parce que là, ce que tu nous montres, c'est l'édition à l'ancienne des années 90, dans le sens de lecture française. 120 euros le tome sur Amazon. Les pages sont jaunes. Mais donc tu as les Gunsmiths 4 Revised, qui combinent deux tomes en un, qui sont disponibles chez Glena, dans toutes les bonnes librairies en commande éventuellement. C'est ressorti en 2006-2007, donc ça ne va pas être très facile à retrouver, mais normalement, ça existe toujours. OK. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Yamato. Gunsmiths 4, en double tome relié chez Glena, le conseil de Yamato, et son coup de cœur pour ce mangas-ure. Je vais prendre Shazzy, tout à ma droite, car oui, et oui. Je ne m'y attendais pas. Je vois que tu étais dissipé. Non, mais pas du tout, en plus. Je te remets directement ici pour parler de ton coup de cœur. On va remercier Yamato, du coup, qui doit nous passer. Merci Yamato ! On lui fait un gros bisou. Il doit filer avec son Totoro très rapidement en réu. Il se téléporte tôt. Et toi, tu vas nous parler de quoi, du coup, Shazzy ? Du coup, en fait, vous l'avez newsé hier. Mais personne ne l'a vraiment lu et personne n'a vraiment dit ce qu'il en pensait. D'accord. Il s'agit de ? La Reine d'Egypte. La Reine d'Egypte. Par contre, juste, ne passez pas, parce que j'ai oublié de mettre les bulles blanches. Voilà. Je le dis, j'ai oublié de mettre les bulles blanches. Mais on peut passer la couverture de La Reine d'Egypte, qui n'est donc pas sortie encore, qui va sortir incessamment sous peu. Je crois que c'est le 9 mars, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est la couverture du tome 2. Merci, l'arrière. Et La Reine d'Egypte, du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est un manga Kizuna. Alors, il y a le shonen, le seinen. Kizuna, c'est historique. Ce n'est pas historique. Merde. Pour Kiyun, c'est tiré du site Kiyun, pour le coup. C'est le lien, la force d'attraction qui relie les gens et les choses entre eux. C'est un des mots les plus importants de la langue japonaise. C'est ce Kizuna que Kiyun veut susciter entre des lecteurs de tout horizon et de tout âge au travers d'oeuvres à vocation universelle. Ok, d'accord. Donc, en gros, tu peux partager le manga. Il y a un manga à tout le monde. Tout le monde peut lire. Il n'y a pas de blague. Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. On va dire, dans la famille, la mère le lit, le père le lit. Tu vois, n'importe qui peut le lit. C'est un peu comme... Comment ça s'appelle ? Marie-Antoinette Tau. Oui. Qui est du même style. Avec un petit style HBO, quand même. Parce qu'il y a un petit peu de cul, quand même. Oui, voilà. C'est ça. Merci, Fumble. Il y a un petit peu de cul, un petit peu d'inceste, un petit peu de... Tu le passes à ton père, à ton frère, à ta seule. On a fait un peu d'éducation. C'est du Game of Thrones, quoi, un peu. C'est vrai que c'est un peu ça. Alors, tu nous as vu, qu'est-ce que tu penses ? Toi, coup de cœur, t'as adoré. Alors, je n'irais pas que j'ai adoré, genre au point que je vais sûrement acheter tous les tomes qui vont suivre derrière. Merci, Larea, merci. On sait ce que c'est des boobzins, Larea. Ça fait paf, paf. Il y a de grandes chances que je m'intéresse à la suite. Alors, je ne sais pas si ça se terminera bien ou pas. En tout cas, on suit, du coup, la première reine d'Égypte. Il y a toute cette histoire de la place de la femme, en fait, pendant l'Égypte, dans l'Égypte antique, en fait. Est-ce qu'elle est complètement maltraitée ? Elle n'a aucun pouvoir ? Elle est... C'est Abshetsut, pas Cléopâtre. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas Cléopâtre. Non, non, c'est Abshetsut. C'est 1400 avant Jésus-Christ. C'est ça, voilà. C'est vraiment antique. C'est hyper loin. Et du coup, on assiste à cette reine d'Égypte. On la voit dans son enfance. On la voit... Il y a certains flashbacks, en fait. On va le voir en âge adulte, dans son enfance, etc. Et elle, elle ne veut pas du tout, en fait, de cette société qui va complètement dénigrer la femme. Elle ne veut pas de son frère comme pharaon et compagnie. C'est une moderniste. C'est une moderniste. Oui, exactement. Elle veut moderniser l'Égypte. Elle veut moderniser l'Égypte. Elle veut moderniser surtout tout ce qui s'en suit. Et elle, à la base, ce qu'elle voulait, elle ne voulait pas être femme de pharaon. Elle voulait être guerrière. Ah ouais ? Voilà, c'est ça. C'est la Calaisie. C'est un peu la Calaisie. C'est-à-dire qu'elle maroufle son frère quand ils sont jeunes. Son frère qu'elle va devoir marier. Voilà, son frère qui est destiné à devenir le pharaon parce que c'est la... Dans l'Égypte Antique, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'il dit, c'est le sang de la mère qui donne le sang royal. Il faut le sang royal, ça. Du cousin. Du cousin. Ah oui, donc lui, il est destiné à être pharaon, mais du coup, ce sera le fils du père de Astophète qui sera le prochain pharaon. C'est ça. C'est main game, hein ? C'est hyper main game. En tout cas, c'est hyper intéressant de suivre justement cette aventure de cette femme qui essaye de s'en sortir, qui va donc commencer par essayer d'accepter son sort, puis de renier son sort en fin de compte. Enfin, voilà, on ne sait pas trop où elle va aller, mais en tout cas... Elle y va. Elle y va, quoi. So Disney. Et super intéressant. Non, franchement, ça change beaucoup de tous les mangas que j'ai l'habitude de lire. Si tu as misère ce genre, il y a aussi Arte chez Komiko, qui est très, 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 très sympa. Il y a cinq tomes qui sont dispo. Ça parle d'une fille qui va devenir peintre à la Renaissance, à Florence. Ok. Alors que c'est un métier d'homme complètement. Mais tu vois, je ne connaissais pas du tout justement ce genre de style, et ça change et ça met un peu de fraîcheur, on va dire, dans le manga en lui-même. Ok, très bien. Ça s'appelle l'arène d'Egypte chez Kioun, c'est ça ? C'est ça. Et alors juste un dernier truc sur l'arène d'Egypte. Si je ne l'ai pas d'outils, il y a des dédicaces qui vont être organisées au Salon du Livre à Paris avec l'auteur, si je ne dis pas de connerie. Du 24 au 26 mars 2017. Chie, ça doit être une fille. Chie Inudo. Chie, c'est une fille, ouais. Je pense, ouais. Du 24 au 26 mars 2017, c'est un livre à Paris, voilà. Une autrice. Une auteur. Une auteur, on dit, non ? Une auteur, auteureux. Une auteur, auteureux. Donc voilà, très sympathique. Merci Chazzy. Je vais vous parler dans mes coups de cœur de cette édition reliée de The Legend of Zelda, les éditions Soleil, qui publie... Alors, je vous avais déjà parlé, vous savez, de... C'est ton temps. Vous avez déjà parlé des mangas officiels de Zelda qui complètent d'ailleurs les collections des livres et des solus officiels ou solus slash artbook du jeu. Là, Soleil sort et ressort des éditions reliées de The Legend of Zelda. Donc vous avez deux volumes en un avec une relure carton et les pages couleur à l'intérieur de très bonne qualité. Si ce que je tiens dans ma main, c'est Oracle of Age et Oracle of Saison qui fonctionnent du coup par paire, assez logiquement. Vous avez Ocarina of Time qui est donc aussi en volume relié puisque Ocarina of Time fait deux gros volumes. Les Minish Cap et Phantom Hourglass qui sont reliés et Majora's Mask et A Link to the Pass qui sont aussi en volume relié comme ceci. Donc c'est assez agréable à lire et à avoir aussi dans la collection. la couverture est toute dorée ce qui est quand même assez stylé. C'est du vrai cuir ? C'est pas du vrai cuir. Non, c'est du carton. Ça, c'est du carton. C'est pas relié cuir, c'est relié carton. Du coup, pas 20 sur 20 quoi. Non, pas 20 sur 20 mais par contre, la qualité du papier est plutôt bonne. Ça se lit extrêmement bien et les mangas sont assez sympas, mignons à voir suivre. Donc il ne faut pas vous attendre à voir Link parcourir l'intégralité des donjons de Zelda. Par contre, vous allez retrouver... Est-ce qu'il est gaucher dedans ? Il est gaucher dedans. La main du Shetan. Voilà, donc là, normalement, c'est dans le bon sens. Normalement, il est gaucher. Est-ce qu'il tient une épée ? Sinon, je casse tout. Est-ce qu'il tient une épée un jour ? Une épée, une épée, une épée ? Ah, 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 dans sa garde ? Oh là 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 là, évidemment, je ne vais pas... On ne saura pas. Je ne vais pas trouver une seule fois où il tient une épée. Voilà, c'est bon, tu l'as, le gauchisme. Il est gaucher. Merci, patron. C'est validé. Voilà, vous pouvez centrer ici, valider la gauchisté de Link. Oui, il est bien gaucher à l'intérieur. Alors évidemment, il n'est pas gaucher. Si vous avez l'édition dans l'autre sens qui n'aurait pas existé... Sur Switch, il est droitier ! Juste là. Quoi ? Hop ! Attends, mais ça, c'est une hérésie. Ah, c'est une hérésie ? Toujours à gauche ? Non, il est gaucher. Toujours à gauche ? Oui, validé. Je ne sais pas. Sur Switch, je ne sais pas. C'est un peu dans la même veine que les Ocarina of Time qui ont sorti en manga. Exactement, c'est ça. Ce n'est pas le même auteur, mais là, Oracle of Ages et Oracle of Saison, c'est exactement le même auteur qui fait le manga. Les jeux de Capcom, tout à fait. Et c'est plutôt pas mal. Et on retrouve, eh bien, Onox, Dean, Nehru, enfin, les personnages à la fois les bons et les méchants de ce tome, ça coûte 20,90 euros. 20 euros, du coup ? 19,90 euros. Et c'est chez Soleil Manga. Un petit billet, quoi. Voilà, moi, j'aime bien, enfin, c'est un truc que j'aime bien. Et j'aime bien quand, au moins, quand tu achètes les bouquins, tu vois qu'on ne se fout pas trop de ta gueule sur les couvertures et tout ça. Il coûte combien, ça ? Je viens de le dire, c'est 20 euros, si tu avais écouté ça. Un petit billet. C'est un petit, un petit, ouais. C'est deux tomes, un mieux à l'autre avec la revue. C'est quatre kebabs, quoi. Deux tomes de savoir. Là, il est droitier sur la... Oui, t'as vu, il est droitier. Oh, le bâtard ! Ils ont changé, mais ça, mais ça, c'est la tradition qui fout le camp. Pas forcément. Ah, normalement, il est gaucher, depuis toujours. Sur oui, il était droitier. Parce qu'avec la name shock et tout. Non, sur oui, c'est la version Gamecube, il est gaucher. Mais là, il paraît, il est droitier et il y a une raison à ça. Dans le jeu, il faut le faire. Voilà, on va passer à toi, Fumble. OK. Petit coup de cœur, mais un coup de cœur quand même et un récent. C'est un manga qui s'appelle Perfect Crime chez Tonkame. Tiens, je te le passe, tu peux regarder. Ça parle d'un mec qui s'appelle Usobuki qui est un tueur à gage et qui flingue ces gens. Il ne les flingue pas, justement. Il les assassine par le pouvoir de la persuasion. C'est-à-dire qu'il les persuade qu'ils vont mourir. Il a le pouvoir de persuasion ? Oui, il a le pouvoir de persuasion. Ah, c'est craqué, c'est le meilleur pouvoir à avoir. T'as celui-là, tu ne perds jamais, en fait. C'est le pouvoir de la règle. Oui, il ne perd jamais et tous les autres perdent, par contre. En fait, il utilise la psychologie pour faire croire aux gens qui vont mourir et ils sont tellement persuadés qu'ils vont mourir qu'ils meurent vraiment, en fait. Mais c'est trop fort, ça. Par différents moyens. C'est mieux que le Death Note. Alors, ça commence comme ça. Au début, c'est quasiment réaliste parce qu'il y a une théorie qui existe comme ça, effectivement, que si jamais tu penses que tu vas mourir, tu as des risques par exemple d'avoir une crise cardiaque. Il y a une théorie qui existe. Elle est utilisée comme pitch, mais elle part un petit peu en couille assez rapidement dès le deuxième tome, tu vois, qui commence déjà pas mal à utiliser aussi l'hypnose. Enfin, il est quasiment à un niveau de super power. Donc, c'est un peu irréaliste, mais chacun de ses contrats est plutôt intéressant parce que, en fait, les clients comme les victimes et même d'autres personnages sont en général tous pourris, ils ont tous quelque chose à cacher ou ils sont tous un peu stupides et où il y a toujours des problèmes et en fait, il y en a beaucoup plus qui meurent qui ne sont pas censés mourir au début. Tu as un peu une histoire, c'est un peu du Columbo. Tu sais qu'ils vont tous crever. Tu sais qu'ils vont crever, d'accord. Donc, tu lis pour savoir comment ils vont tous crever et pourquoi ils vont tous crever. Il y a zéro morale. C'est-à-dire qu'au début du deuxième tome, au début du deuxième tome, tu te dis, en fait, il a peut-être un bon fond. Non, c'est juste un assassin sanguinaire. C'est le mec qui fait son boulot et il adore voir crever les jambes parce qu'il trouve tout stupide. Il fait des flac aussi. Voilà, ça m'a bien accroché. Le premier tome m'a bien accroché le deuxième tome. J'ai fait, ouais, c'est vraiment bien. Il y a combien de tomes en tout ? Là, il y en a deux qui sont sortis. Il y en a cinq au Japon, donc c'est en cours, chez Tonkam. Donc, le deuxième vient juste de sortir le 2 mars. Ça a l'air stylé. Ça, ça me fait un style. Ça, c'est typiquement mon style. C'est le genre de truc que j'achèterais. Et puis, il y a un petit inspecteur un peu naïf mais pas si naïf que ça qui cherche à le coincer. La jaquette est marrante. Il y a le, comment, tu es très noir, tu vois, mais il a les yeux rouges et tu vois bien les yeux rouges sur la jaquette. Il est toujours à la limite du surnaturel, en fait, ce personnage. Mais bon, c'est complètement irréaliste. C'est tiré par les cheveux à fond à partir de ce pitch. Mais les histoires sont marrantes, sont bien construites. il se fuite tous ou est-ce qu'il tue, des fois ? Il fait semblant de tue. Coup de couteau et le mec va croire que c'est un vrai coup de couteau et du coup, il va crever. Mais crime perfect. Il tue jamais, il tue jamais directement. C'est juste avec la psychologie et aussi avec l'hypnose. Donc, il n'y a que deux tomes qui sont sensibles. Personne ne peut prouver qu'il a tué qui que ce soit. Il y en a deux sur les cinq. Pour l'instant, il y en a deux. Il y en a cinq au Japon et c'est encore en cours. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Fumble. Ça, c'est top. On va terminer par toi, tonton. Ton coup de cœur. Mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, comment dire ? Attends, pourquoi tu nous sors ça pour ton coup de cœur ? Parce que j'ai noté. Tu notes un coup de cœur ? Je note toujours. Tu nous as rien apporté ? Mais là, mais c'est pour rien oublier. J'ai mis des images dans le truc. Tu nous as apporté des images, vas-y. Pour dire que, par exemple, on va parler de Onihei. C'est un manga, c'est un roman à la base qui était sorti dans les années 1967, par là. Et des brokis. Et des brokis. Voilà, et c'est à l'air Edo. C'est lui, en fait, il est à la tête d'une brigade de police de l'époque. Et en fait, c'est un peu comme The Shield, tu vois. C'est une sale race, en fait. Il n'hésite pas à faire des coups un peu tordus pour coincer les méchants. Des coups de Trafalgar. Voilà. Et donc, bon, je n'ai pas encore tout vu, mais c'est coup de cœur, Non, mais c'est déjà coup de cœur. Ça, ça se voit tout de suite. Ça se voit bien. Ben oui. T'as vu ça animé, manga ? Animé. Animé, c'est sorti en janvier, en animé sur, je ne sais plus quoi, Simulcast. Ça existe, ça ? En Simulcast. En Simulcast sur Amazon Prime. Ah bon ? Ah, c'est pour ça que j'ai noté. Oui, Amazon Prime, ils font des trucs. Oui, ils font des trucs. Il y a IQ sur Amazon Prime aussi. Ah, il est dingue. Il y a Cabaneri, il y a plein de choses de trucs. Ouais. C'est un nouvel acteur sur le côté. Depuis le 9 janvier, c'est sorti. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu. J'ai commencé, c'est bien. C'est franchement, ça vaut le coup pour la perfidie du gentil et les méchants et tout ça. C'est bien, c'est bien. Ça ne se répète pas trop ? Non, pour l'instant, je n'ai pas tout vu encore. Tu n'as pas tout vu ? Mais oui, voilà, regarde, c'est ça le truc de l'époque de quoi c'est adapté. D'accord, d'accord, d'accord. Ça s'appelle Oni Hey, c'est écrit en dessous si tu savais lire bordel de chiasse. Oni Hey. Oni Hey. Un coup de cœur comme ça, c'est cadeau les gars. Prenez. Je le prends. On se nourrit de ce coup de cœur extraordinaire. On sent que tu as bien approfondi. Oui, la DA fait repenser au truc à l'ancienne. Gros cœur. Je vous rappelle que si vous voulez nous suivre ou revoir toutes les émissions de MangaSure, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de MangaSure qui est à présent disponible avec l'intégralité des VOD réparties à chaque fois en trois parties. Voilà. Vous pouvez revoir les différentes news. News qui parlent aussi de sujets d'actualité et qui partent un peu en débat. Les dossiers de la semaine ainsi que nos coups de cœur si vous voulez réellement vous aiguiller sur des mangas en particulier comme les Bonnes Découvertes justement, ce Perfect Crime ou le Honey Hey de Monsieur Karaté. Sachez qu'à chaque fois il nous sort un coup de cœur et à chaque fois c'est un moment inoubliable. Je pense, je pense. Mais vous aussi vous pouvez faire de votre mieux et rendre ce moment inoubliable. mais moi, je suis déjà là à me nourrir juste. C'est inoubliable à chaque fois. Chaque manga sur est inoubliable. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce manga sur. Merci à vous d'être venus participer à ce manga sur. Tout de suite, nous allons et bien dans quelques instants nous retrouver sur l'autre plateau pour lancer le grand marathon de la Switch. Et oui, 48 heures sur la Switch. On va passer 48 heures à jouer à ça. Découverte. Je ne sais pas. Et on a quand même un défi à 1-2-Switch. Il y a Cov-98. Il y a Cov-98 et il y a défi 1-2-Switch entre toi et moi. Ah ouais ? Ah oui. D'accord. Ah oui, défi Kirby. Ok, très bien. Il y a de la mauvaise foi en cours. Oh non, jamais, jamais. On sera entre gentlemen. Entre gentlemen, exactement. Entre gentlemen, normalement ça devrait aller très très vite, pas deux heures de pub puisque le setup est déjà fait. Parce que étant donné que c'est un marathon qui durera toute la semaine, on ne pouvait pas tout faire à la zob. Donc c'est à la zob ennemi. Voilà. Donc c'est un peu mieux qu'à la zob tout court. Ouais, c'est correct. C'est honnête. Ça sera correct généralement. Voilà, généralement. Tu es prêt tonton ? Oui, moi je serai là samedi soir. Bah avec nous aussi là. Tu viens manger quand même. là tout de suite. tu te bats. Et après je reviens samedi soir. Ouais samedi avec moi. Tu seras là samedi soir ? La night ? Ah non, pas la night. C'est vrai que tu fais la night. Moi je suis l'après-midi. Ouais, c'est pas le soir finalement. Au pire tu passes l'après-midi. Je ne serai pas avec toi quoi. Mais on se reviendra pour manger quand même. J'entends bien. Bon, on mange ensemble ? Oui. D'accord, merci. Voilà, merci à la réalisation du Cycno et de nous avoir et bien si bien réalisé ce manga sur. On se retrouve d'ici quelques minutes pour le marathon Switch. Bisous à tous, à tout de suite. En l'an 800, l'ère des grandes chasses a débuté. Chaque monstre est devenu une marchandise qui se vend à prix d'or. Ceux qui les chassent, les bringers, sont craints, adulés, irrespectés. Notre héros veut devenir le plus puissant, le plus riche, le plus redouté, le plus... Quoi ? Non, c'est pas ça, t'as totalement craqué, vieux. Moi, j'ai juste besoin d'un job, sinon je me fais clasher par la daronne. Partez à la chasse aux dragons avec le pire glandeur de l'humanité dans Monster X Monster, un manga de fantasy décalé en trois tomes aux éditions Kiyun.